Nous avons assisté aujourd'hui à la présentation des conclusions de l'étude de l'IRES sur le nexus eau, énergie, agriculture et écosystème. Cette approche nexus, on l'a conçue de façon à améliorer l'utilisation des ressources rares, notamment l'eau qui doit être au centre et au cœur de toutes les politiques publiques. On l'a imaginé aussi parce que c'est la façon la plus appropriée de tenir compte des synergies entre plusieurs secteurs d'activité qui sont stratégiques et d'améliorer un peu la cohérence des politiques publiques. Le travail qui a été fait, c'est d'identifier toutes les interactions, toutes les interférences, les interactions entre l'eau, l'énergie, l'agriculture, les écosystèmes, notamment les forêts qui jouent un rôle très important au niveau du développement durable et de chiffrer un peu les bonnes pratiques qui se font parce qu'il y a des choses importantes qui se font dans notre pays. Il s'agit de les consolider et de capitaliser sur ça, mais en même temps d'identifier les insuffisances et de telle façon à ce que les politiques publiques mises en œuvre tiennent compte au niveau de leur conception des autres secteurs, des autres politiques publiques et des autres secteurs d'activité. Donc l'étude s'est terminée par une série de propositions qu'on a partagées avec une assistance composée de tous les acteurs concernés par les questions de l'eau, l'énergie, l'agriculture et les écosystèmes. Et le rapport final permettra de donner un peu et d'identifier quelques propositions qu'on pourrait faire pour implémenter l'approche Nexus qui, à mon avis, est une approche innovante et une approche qui est scientifiquement bien établie. Cette approche nécessite bien entendu de développer la connaissance sur les secteurs d'activité, sur les interactions entre l'eau, l'énergie, l'agriculture et les écosystèmes, mais en même temps réfléchir sur le plan de la gouvernance à la même manière optimale, donc d'implémenter cette approche Nexus, à la fois sur le plan institutionnel, mais également sur le plan réglementaire et sur le plan des ressources humaines et matérielles nécessaires.